on fait comme ça juracity voilà au l'odeur l'odeur de la ville l'odeur de la ville alors le thème par défaut dingle bolt une difficulté équilibrée ça me paraît pas trop mal carte minière aléatoire histoire didacticiel ouais ouais bon on est parti je mets le didacticiel parce que j'ai pas joué tout seul là sur la première partie j'ai pas forcément tout 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 suivi ni tout en tête donc le didacticiel ne sera pas de trop lui ça permet de vous présenter un peu le sur ce mois ces manières de fonctionner tout ça donc c'est toujours sympathique quoi j'ai tapé dans le micro putain j'ai failli faire tomber oulala j'ai failli faire j'ai failli faire tomber le micro pardon pour vos oreilles un jeu de the station tu as vu tous ces étoiles là haut c'est là bas qu'on vivra une fois qu'on aura fui ce monde il y en a tellement on ira sur laquelle celle que tu veux ma fille et comment on va monter jusque là-haut papa on suivra mon plan ma petite je suis là pour vous mettre en sécurité c'est le seul but de mon existence heureusement papa tu as trouvé ailleurs d'alors c'est quand même bien que quelqu'un nous protège c'est sûr comment est-ce que tu vas nous aider alors laissez moi vous expliquer il y a longtemps un grand trésor d'ancienne technologie a été enterré ici une technologie qui peut faire ce dont vous avez besoin il a été enterré très très profond sur tout air mais comme vous pouvez le voir je ne suis pas en mesure de tout d'éterrer papa et moi on est trop fort putain j'arrive pas à doubler en direct mais ça va pas être facile mon âge un ami parce que c'est il faut aller très profond et puis des trucs bizarres et voilà une fois qu'on a atteint le fin fond du monde on trouvera notre billet vers les étoiles le but c'est d'aller vers les étoiles en creusant très profond on a besoin du meilleur d'un droit wow wow yes yes ma fille tu vas être une héroïne glousse je t'ai horrible on voit le film in time to get to work c'est parti papa 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 time to get to work et c'est y part nous y voilà il va falloir que nous restions concentrés pour obtenir la technologie ancienne et nous d'échapper de ce caillou grésillement blablabla tu entends il y a quelque chose qui a fait du bruit c'est sûrement juste l'ascenseur d'une fuite mine qui grince on va répasser ça on va réparer ça en deux trois trois mouvements bien sûr vous vous avez intérêt sinon je vais être ruiné vous m'entendez il faut avant tout qu'on remette cette ville sur pied je prends un accent différent exploiter toutes les ressources de cette zone et puis les gens qui sont aussi c'est pas comme s'il valait grand chose de toute façon connasse vous êtes dur dame mettez vous au travail moi c'est parti nous y sommes alors tac 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 fossile pas oh putain mais ouais mais c'est littéralement jurassic park ou par contre j'espère qu'il n'y a pas de dinosaures qui vont venir vous attaquer il ya des gages partout j'espère qu'on va pas se faire attaquer par des dinosaures alors zqsd voilà nous aurions besoin d'un endroit où vivre alors on construit des logements il faut relier les logements par la route à la gare là on a des forêts là on a de la forêt je pense qu'on va faire la plupart des logements par ici pour l'instant donc on va faire des logements d'ouvriers c'est la première étape dans le jeu vous faites des logements bas d'ouvriers tout simplement tac 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 ok et ensuite il faut les connecter à la route voilà le premier quartier résidentiel il faut construire six logements et ben on va refaire trois table pour tourner table pour tourner voilà on a fait six logements d'ouvriers voilà et donc on va avoir besoin d'un magasin général pour satisfaire les besoins de de ma communauté magasin qu'on va faire ici voilà ils seront donc contents et donc là on peut voir besoin de satisfaire une brève description du bâtiment ici un problème ici les besoins insatisfaire le niveau de satisfaction et l'argent qui peut générer l'ombre d'ouvriers qu'il y a dedans a besoin d'entretien ok ils ont besoin d'entretien on peut faire une série un atelier d'entretien alors pour bâtir une ville les matériaux de construction sont nécessaires le forestier transforme les arbres en bûches lesquelles servent à bâtir des édifices donc là le but ça va être d'exploiter les petites forêts qu'on voit un peu partout tac 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 j'ai repéré un bon emplacement pour passer le forestier voilà les entrepôts distribuent les ressources dans toute la ville si une raffinerie n'est pas à portée d'un entrepôt elle ne pourra pas livrer ses produits d'accord donc là on va faire ça c'est un peu loin de la ville on va pas se mentir mais c'est pas grave la série utiliser des bûches pour frapper pour faire des planches donc là on va construire une série vous avez compris voilà pour pouvoir fabriquer des planches c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti forestière ici il livre les choses à l'entrepôt et l'autre repose europe ce ce l'objectif de l'entrepôt c'est de redispatcher la ressource bois au reste de la ville et donc là ça redistribue notamment à la syrie qui va faire des planches qui nous servent à faire plein d'autres choses voilà et donc il faut maintenant il faut faire une ferme à cactus pour alimenter en eau les petits robots on peut construire des parcs et tout ça j'ai pas fait encore il faut plus d'ouvriers il faut plus d'ouvriers tac 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 faut 70 ouvriers hop voilà on a déverrouillé un jalon super on peut faire la ferme à cactus let's go la ferme à cactus je suggère qu'on me la fassion à une fois plus de planches merde j'ai pas assez de planches j'ai pas assez de planches faut que j'attende un petit peu que les planches qui se produisent donc voilà vous avez un peu compris donc là on peut mettre de la végétation pour décorer un petit peu notre ville un parc et bon les animaux c'est trop bien ça on verra plus tard quand on aura vraiment beaucoup d'argent on fera des parcs on fera des parcs ça peut être rigolo ben voilà du coup on a notre petite ville de robots la vie on produit pas assez d'eau un bail donc là on peut on peut voir un petit peu peut voir un petit peu ce dont on a ce que toute la ville produit et ce dont elle a besoin par exemple on voit que le cactus et ben on est en solde négatif parce qu'on en consomme mais on en produit pas et de temps en temps il ya le train qui va passer ici il va nous permettre d'acheter certaines choses et de faire un peu de commerce à l'agé assez de planches pour faire la ferme à cactus alors la question c'est eux c'est où est ce qu'on va la faire parce que je crois qu'il faut un peu de place autour je pense qu'on peut la faire ici là c'est des champs voilà bon je l'ai mal centré je l'ai mal centré parce que du coup elle a besoin que de trois champs attendez normalement on peut déplacer les choses modifier on va la mettre ici et on va placer des champs voilà on va faire comme ça et on va mettre un entrepôt ici voilà le charbon permet de garder les steam bottes opérationnel un four à charbon est indispensable à toute la ville ok il faut plus d'ouvriers pour faire le four à charbon ok donc on va remettre des logements ouvriers tac 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 hop alors attendez hop là j'ai pris une photo hop là donc on est parti il faut lancer le four à charbon four à charbon il me faut plus d'ouvriers plus d'ouvriers il me manque deux donc on va refaire un petit logement ici même tac 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 voilà hop donc là normalement on a de quoi faire le four à charbon il faut oh what the fuck il ya des bonus qui pop comme ça je viens de gratter des thunes je viens de gratter des thunes tac 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 donc 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 il nous faut le four à charbon il y en a un qui s'est coincé là oh putain ça je savais pas c'est bien ça des thunes qui se baladent dans le désert comme ça c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours on se croirait à las vegas alors euh four à charbon donc ça alimente les steambots donc en vrai en vrai il faudrait il faudrait les mettre euh faudrait mettre ça pas très loin des des habitations j'imagine et bonsoir drego bonsoir bon enfin bonjour pardon j'ai l'habitude de stream le soir du coup c'est pour ça j'ai des formations professionnelles bien sûr et bonjour bienvenue aujourd'hui on joue à steam world build et bon écoute ça va super et toi bah ouais d'habitude je stream plutôt le soir effectivement et là là je suis en congé aujourd'hui donc j'avais envie de streamer je streamais le jeu est sympa le jeu est sympa euh j'ai le gamepass donc du coup il était dans le gamepass j'ai essayé il ya une ou deux semaines enfin juste après sa sortie il est sorti le 1er décembre j'avais essayer je trouvais plutôt sympathique euh 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 le gros défaut que je revois dans les avis euh c'est que c'est vrai qu'il est un peu facile enfin il révolutionne pas le genre du jeu de gestion euh Je dirais pas Ouais il est un peu facile Je sais pas je saurais pas dire s'il est facile ou pas Mais il révolutionne pas Le jeu de gestion Mais l'ambiance est très sympa Et moi j'aime beaucoup Après si t'as vraiment l'habitude de faire Beaucoup de jeux de gestion Tu vas peut-être un peu t'ennuyer dessus C'est le seul truc Si vraiment t'es accro aux jeux de gestion Mais sinon en vrai il est cool Sinon je le ferais pas en stream Mais en vrai il est cool Hop Et la petite histoire Qui va avec est sympa aussi Hop Alors du coup là on va devoir Réparer la gare pour pouvoir Faire du commerce avec l'extérieur Et bah effectivement du coup si t'es pas très Jeu de gestion Mais t'as envie de faire un petit truc sympa Et bah franchement celui là il est vraiment pas mal Et plutôt satisfaisant C'est aussi le truc que je retire C'est que le jeu est plutôt satisfaisant Il tourne bien Et Et il marche bien quoi Il est efficace Il est efficace dans ce qu'il fait Une fois réparé la gare te permettra Moi non plus je fais pas beaucoup de jeux de gestion En temps normal Enfin Je suis pas un accro des jeux de gestion Mais j'aime bien quand même Et du coup franchement Pour un occasionnel Ça marche bien La preuve j'y rejoue Et je recommence une partie en live Donc c'est que ça va C'est qu'il est pas si mal Alors Une fois réparé La gare Oui du coup voilà Effectivement la gare Doit être réparée Et pour là Et une fois qu'elle est réparée On peut faire des échanges avec l'extérieur A chaque fois que le train passe Le train passe toutes les 5 minutes je crois Ou un truc comme ça Et du coup tu peux faire des échanges Avec le monde extérieur De ressources Ou d'objets un petit peu Utiles Donc Pour réparer la gare Il nous faut 4 planches Et 120 ouvriers Ce qu'on a Donc on fait Réparer la gare Et voilà Maintenant Celui au convoi est en état de marche On va pouvoir importer des provisions De rien plus facilement Attendez Mais qu'est-ce que c'est que ça Regardez-moi ça Quelqu'un se cachait dans l'ombre Je dirais Oh non Je ne me cachais pas Je dormais Le train fonctionne Bonjour C'est juste un vieux roustibot Je peux avoir mon renforcer L'envoyer l'envoyer C'est juste C'est juste un vieux robot rouillé Je vais demander au shérif de le faire sortir Yep Ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qu'on ne connait pas Nous sommes heureux de te rencontrer Je ne veux pas être un état de l'envoyer Je suis le trader Je suis le trader Je suis le trader C'est mon métier Enfin Je crois Je peux conclure des échanges avec vous Le train m'écoute Ça me semble bien utile ça Partner Bienvenue à bord Je viens avec vous Le grondement du sol me fait peur Pourquoi je n'arrive pas à te souvenir ? Bon ben voilà On a rencontré le trader Qui nous permet de faire des échanges Quand le train arrive En ville tout simplement Hop Donc ma population d'ouvriers augmente C'est bien Est-ce que je peux voir ? Je ne produis pas assez de bûches Voilà C'est ce que je voulais voir Donc on va mettre une On va mettre une deuxième série Tac Tac Enfin Un forestier Pardon Voilà Ils ne sont pas contents Ils ne sont tous pas contents Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce que vous avez ? Ah ils n'ont pas assez de charbon Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de bois Ok Ils n'ont pas assez de charbon Mais ça Ça vient Euh Ah oui Voilà Et on peut éventuellement Reboucler ici Hop Faire un chemin comme ça Voilà Nickel Hop 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 Alors Ils ne sont pas contents encore Il y a tant des ressources Et l'entrepôt L'entrepôt n'arrive pas L'entrepôt n'arrive pas jusque là-bas C'était ça le problème On va faire un entrepôt ici Peut-être ça le problème Hop Normalement leur Voilà Là c'est mon produit du charbon Voilà Ils vont commencer à être contents Ils vont commencer à être contents Hop là Alors Alors du coup On va reconstruire un petit peu de logements ouvriers Voilà Tac 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 Voilà Pour avoir assez d'ouvriers Ils ne sont toujours pas contents Ah ça y est ça monte Ça monte Leurs besoins en charbon Va être Euh Assouvis Hop Quoi ? Quoi ? Ils ont encore pas assez de charbon Ça produit pas assez Bah tu vois Je disais que le jeu était simple Mais finalement Finalement je me fais avoir Finalement je me fais avoir Comment ça se fait ? Ah Il nous faut des ingénieurs Pour faire fonctionner le puits de mine Mais il y a encore beaucoup d'inconnus à surmonter Avant que nous puissions atteindre la technologie ancienne Je fais bien le robot hein N'est-ce pas Tu veux dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas ? Et bien c'est surprenant Adorable Il y a peu de chance que vous trouviez d'autres questions Dont je ne connais pas la réponse Si tu le dis hein Telo J'entends un bruit bizarre depuis qu'on est arrivé C'est un peu comme une chanson triste Tu sais ce que ça pourrait être ? Cela confirme mes soupçons Tu peux l'entendre Tu l'entends aussi ? Non je ne l'entends pas Mais je la ressens Mais qu'est-ce que c'est alors ? La ville qui existait jadis ici Dépendait entièrement de la technologie qui l'alimentait Cette dernière répondait au même signal de contrôle L'ancien signal C'est ça que tu entends Ok donc on entend un signal bizarre Oui j'avoue qu'on dirait le robot dans Portal C'est ça J'avoue qu'il ressemble de ouf Et aussi dans 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 Fallout 4 Je ne sais plus comment il s'appelle Le 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 robot dans Fallout 4 Ils ont un peu Cette gueule là aussi Euh Tac 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 Effectivement Majordome Ouais c'est le robot majordome Mais il a un nom normalement Mais j'avoue que J'avoue que le robot dans Portal Faudrait que je fasse Portal 2 J'avais fait Portal 1 Faudrait que je fasse le 2 A un moment Par contre là Le charbon ça va pas La production de charbon ça va pas du tout J'ai pas fait les fallout non plus Mais j'ai regardé un let's play à l'époque Euh J'avais regardé le let's play de Fanta Euh Il y a très longtemps Il y a très très longtemps Il y a très 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 longtemps A l'époque J'ai l'impression d'être à un vidéo déjà Horrible Euh Hop Alors il n'y a pas assez de bois C'est chiant C'est C'est quand même embêtant C'est quand même embêtant Qu'on ait des problèmes de charbon là C'est bizarre ça Bon Et on a On a trois ciries là On a trois Trois forestiers Donc ça devrait aller Après le charbon ça prend du temps à faire Le train on l'a loupé Hop Alors Donc du coup là on va voir un petit peu ce que propose la gare Donc là la gare en fait elle nous donne accès à des échanges et à la possibilité d'acheter des objets qui augmenteront l'efficacité de ta ville Donc on peut placer des objets sur les différents bâtiments qui produisent dans la ville Et ces objets apportent un boost de rapidité D'efficacité De qualité Que sais-je Donc là pour l'instant il n'y a aucun échange Et là c'est la boutique d'objets Hop là Donc voilà par exemple ça Les objets de service Bonus sur les impôts Plus 75% Donc on a une bonus sur les impôts Un truc sur les mineurs Et un agrandissement d'entrepôt Voilà Mais tout ceci coûte très cher Donc pour l'instant En début de partie C'est pas hyper intéressant Mais plus tard ça le sera Quand on sera riche Et donc on va devoir Faire des ingénieurs Et pour ça il faut améliorer les logements ouvriers Donc Bah on va améliorer tout ça On va faire le quartier d'ingénieurs là Hop là Donc là on a fait un quartier d'ingénieurs Et donc les ingénieurs pour être heureux Ils ont besoin d'alcool Ah là c'est bien connu Les ingénieurs Pour survivre ils ont besoin d'alcool Donc va falloir faire une distillerie Et donc pour ça Et donc pour ça On a besoin de faire du verre Donc pour ça il faut du sable Qu'on fait fondre etc Pour faire des bouteilles Et avec la ferme à cactus On récupère du liquide Et on fait On fait de l'alcool Voilà tout simplement Non mais il faut le savoir Ah et là il y a la vieille mine On peut réparer le puits de mine Ah grâce au ingénieur On peut réparer le puits de mine Oh là il y a des petits bonus qui se cachent Hop on récupère Ouais on peut réparer le puits de mine en effet Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait le puits de mine tout de suite ou pas On va peut-être On va peut-être On va peut-être On va peut-être Développer le quartier ingénieur d'abord Alors On va tamiser du sable Voilà Euh Tac Euh Plap 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 Est-ce qu'il faut pas un entrepôt On va faire un entrepôt Le train arrive en gare Ouais mais j'ai pas l'argent J'ai pas l'argent pour faire quoi que ce soit avec le train Donc Et là on va faire Le souffleur de verre Et La distillerie Tout simplement La distillerie est donc faite Et maintenant il faut le saloon Et donc on va faire le quartier d'ingénieur par ici Vous voyez On va le faire ici On va le faire par ici Ce sera notre quartier d'ingénieur Et donc on va leur mettre leur saloon Ouais ouais parce que Euh Hop là Et donc là il y a le saloon Et donc on va Améliorer un petit peu Voilà Fertilité basse Ah il n'y a pas beaucoup de sable ici Merde Ah Attendez Aïe Ici c'est à 100% Voilà Donc là c'est bon C'est fertile C'est bon ça marche Tac 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 Quoi Moi je vais tourner Parce que là C'est pas joli de ce côté là Voilà Là comme ça c'est plus joli Voilà Et j'aime bien aussi un petit peu le Bah la DA du jeu Euh Est plutôt sympathique Donc maintenant qu'on a fait tout ça On a notre quartier d'ingénieur Et avec leur distillerie etc Euh On va pouvoir Aller Dans La mine Voilà Et donc là on va pouvoir Normalement réparer Ca coûte 1200 8 planches Et des ingénieurs Connexion à la gare C'est parti Beau travail Entrons maintenant dans la mine Donc là on va pouvoir aller dans le monde Souterrain Ce qui est un petit peu la particularité du jeu Pour le coup Euh Ça va être tout ce qui se passe sous terre Euh Donc là on va aller pouvoir Se Se Terrer Euh Dans les sous-sols Dans les bas-fonds Pour récupérer des ressources Explorer Avoir des trésors Trouver des morceaux de fusée Pour pouvoir fabriquer une fusée Et s'envoler plus tard Voilà Et donc là il faut appuyer sur la touche E Pour accéder à la mine On a réussi Il faut qu'on installe des quartiers pour d'eau mineure Et qu'on commence à creuser Je sens la terre trembler par contre Il vaut mieux qu'on creuse lentement Effectivement Effectivement La planète est de plus en plus instable Il faut agir avec prudence Oui Que va-t-il se passer Lorsque nous ont retrouvé la technologie que nous recherchons Tu penses que ma fille pourra la réparer Le contrôle de l'ancien signal a été transmis Aux descendants de ceux qui vivaient ici Et par le plus grand des hasards C'est ta fille qui a hérité de ce donc capital Tout à fait J'ai toujours su qu'elle était exceptionnelle De toute façon c'est ma fille Ça pourrait pas être Enfin voilà C'est ma fille Donc c'est forcément une réussite Bref On ferait mieux d'acheter D'aller chercher Toutes les pièces de technologie Qu'on peut trouver Il doit y en avoir quelque part Dans ces ténèbres Tout à fait Donc le but Ça va être de récupérer des ressources Et de trouver ces fameux morceaux de technologie Voilà Nous aurons besoin de pépites d'or Pour mettre en place notre opération Clique sur le coffre Près du puits de mine Pour commencer Donc là On ouvre le coffre Donc là c'est instable Donc le truc c'est que la mine menace de s'effondrer Donc il faut mettre des piliers Pour Pour assurer La sécurité des mineurs Qui vont venir travailler ici Et donc là On crée un quartier de mineurs Ce qui va nous permettre Dans la même manière Que les maisons en haut D'avoir des ouvriers Qui viennent travailler Et miner Et donc là On peut aller leur dire par exemple Hop D'aller récupérer ça Ça Voilà Voilà Ici ça menace de s'effondrer Hop là Tac 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 La ferraille est nécessaire Pour les futures constructions et productions La croissance de notre ville Dépend des ressources Uniques Que l'on trouve dans la mine Creuse dans la tuile Mise en évidence Pour découvrir Pour découvrir un filon de ferraille D'accord D'accord Bah on fera ça après Ça c'est quoi ça Désolé je suis au boulot Je vais pas pouvoir rester Et bah pas de soucis Merci beaucoup d'être passé Ça fait très plaisir Et bah on espère Te revoir Peut-être Merci beaucoup d'être passé Merci pour le follow Tu es le 101ème Le 101ème Let's go Des bisous Et passe une bonne après-midi au boulot Voilà Habituellement Je stream une fois par semaine À 21h Voilà C'est le crânois habituel Et plutôt le soir en général Là je suis en congé aujourd'hui Et j'avais fini ce que j'avais à faire Donc bah J'ai lancé un stream Impromptu Imprévu En tout cas merci beaucoup Et bon après-midi Hop Yes Waouh En plus tu lis Tu lis les descriptions Merci beaucoup A bientôt Salut Hop Alors il va falloir que je sécurise un peu J'ai l'impression que ça s'écroule par endroits Non Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas suivi Oh le chat est par-dessus la carte Attendez c'est vrai que ma caméra est peut-être pas du bon côté pour ce jeu Ah Ah après Ça va Mais attendez Je viens de me rendre compte que Hop Attendez bougez pas Hop là Voilà Voilà Ce sera mieux de ce côté-là Hop Tac Tac Hop Il est où la caméra Voilà Nickel On est bon Et on peut reprendre le jeu C'est parti Alors Nous avons besoin de l'aide de prospecteurs pour exploiter le filon de ferraille Retourne en ville pour que nous puissions préparer leur arrivée Voilà Hop là On sécurise un peu tout Donc on faut retourner à la surface Il me semble que c'est ce bouton là Ouais C'est bon Alors A la surface Nous devons développer notre ville pour que les prospecteurs nous viennent en aide Pour se faire améliore plus d'ouvriers en ingénieur ou satisfait des besoins de tes ingénieurs Bah j'ai fait les deux Ah donc on va On va On va faire On va faire On va faire On va faire Plus d'ingénieurs Tout simplement Alors Quartier de prospecteurs Tu auras besoin de prospecteurs Ok Ah j'ai débloqué des meilleures routes D'accord Et ça coûte Ça coûte cher de faire ces nouvelles routes Donc on les fera Plus tard Quartier de prospecteurs Bureau de l'inspecteur Fabricant d'outils Comment on fait des prospecteurs Ah bah on peut faire un quartier de prospecteurs Là Deut J'ai c'estexpié voilà on va faire une grande salle comme ça ils auront de la place pour miner mais pour installer les quartiers surtout ça va être pratique il va falloir des fabricants d'outils ok donc il faut remonter à la surface hop oh oh ... ... ... ... ... ... ... Nous devrions maintenant récupérer du ferranium. nous aurons d'abord besoin d'améliorer nos outils d'extraction en construisant le fabricant de pioches en ville les pioches font également nous permettre à partie de partir à la recherche de j'ai pas le temps de lire un peu de finir c'est pas grave construit le fabricant de pioches il faut plus d'ingénieurs et et à plat est-ce qu'on pourrait pas refaire un entrepôt par ici peut-être hop alors voilà les routes ça coûte un petit peu d'argent pour l'instant et de matériaux et de matériaux donc on va pas améliorer les routes tout de suite bon eh bien on va redescendre dans la mine non on 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 Oh Il y a un coffre ici De l'argent Plus 5000 Oh let's go C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Alors Extrait un filon de Ferranium Allez pour l'instant je peux pas Je peux pas Voilà Alors Merci d'avoir regardé cette vidéo J'ai envie C'est mon Oh j'ai un appel manqué J'ai un appel manqué Mesdames et messieurs tout de suite Maintenant Tac Depuis tout à l'heure j'ai des appels Des appels bizarres Mon numéro à leak Non Alors Est-ce que je peux Copier le numéro On va voir ce que c'est Qu'est-ce que c'est de la merde Voilà super Donc ça Ça Hop On bloque Voilà Ça Hop là On bloque Voilà Hop là En direct live Je bloque des numéros Voilà bonsoir Hop J'ai fermé le chat YouTube du coup Merde Je vous vois pas YouTube Je vous vois pas Vous pouvez dire toutes les saloperies que vous voulez Je ne vous vois pas Je vous vois Hop Alors Gavons-nous par ici Des endroits qui vont s'effondrer Voilà Des endroits qui ne vont plus s'effondrer Voilà C'est bon Ok Donc là On va On va On va On va commencer à Un petit peu dégager la zone Voilà Je dégage un petit peu les zones Hop Bah on va pouvoir prendre plus de mineurs Plus de prospecteurs Plus de mineurs Ok Hop Voilà Est-ce qu'ici ça va pas s'effondrer Si Voilà 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 C'est bon C'est pas mal du tout Ici Il y a de l'or Donc on va aller chercher l'or On va aller chercher l'or Hop De l'or Et de l'or Voilà Voilà Hop Hop Ok Ok Voilà C'est pas mal Hop Là On revient à la surface un petit peu Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bon il se passe pas grand chose On peut faire des routes On peut faire des routes On peut faire des routes Voilà Voilà une autoroute Mesdames et messieurs Hop là Voilà la première autoroute Et voilà Donc là on a construit notre route pavée Qui améliore un petit peu le déplacement De nos petits bonhommes Faut plus d'ingénieurs Faut plus d'ingénieurs Je perds des ouvriers Je perds des ouvriers par contre Il me refaut des ouvriers Il me refaut des ouvriers Hop là Hop là Voilà Plus d'ouvriers Plus d'ouvriers Plus d'ingénieurs Plus d'ouvriers Plus d'ingénieurs Plus d'ouvriers Je peux faire le fabricant de pioche Let's go Tac Donc là on a le fabricant de pioche Let's go On a le fabricant de pioche On a réussi C'est gagné C'est gagné Le fabricant de pioche est là Le fabricant de pioche est là Ça va aller De plus en plus vite Hop Voilà Nickel Nickel On a un petit fabricant de pioche Euh Tac Alors Qu'avons-nous On a Un manque de pièces détachées Attendez Donc on a pas de ferranium De toute façon Donc Il nous faut déjà le ferranium C'est la première étape C'est qu'il nous faut du ferranium Voilà Ça me permet d'améliorer un peu ces routes Pour que ça aille plus vite Les routes un peu principales Qui sont un peu toutes les routes finalement Qui sont un peu toutes les routes Tac